Coucou la communauté des French Learners ! Aujourd'hui je continue la série, la série des entretiens, des interviews avec des personnalités, des personnes que je trouve très intéressantes, qui ont un parcours exceptionnel et qui, je suis sûre, vont vous motiver, vont vous stimuler à acquérir le français ou n'importe quelle autre langue naturellement. Si vous voulez aller voir mes vidéos exclusives, mes ressources, mes scripts de vidéos, allez sur mon site aliceayel.com aliceayel.com pour acquérir le français naturellement Alors aujourd'hui je suis, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir Rachel en français, Rachel en anglais. Bonjour Rachel, je dis Rachel ou je dis Rachel ? Qu'est-ce que tu préfères ? Comme tu veux, en général ici en France où j'habite on dit Rachel. Donc tu es britannique, tu es anglaise, n'est-ce pas ? Je suis anglaise d'origine, oui. Oui, mais tu habites en France, tu habites en France depuis combien d'années maintenant ? Ouh, ça doit faire à peu près vingt ans maintenant j'habite en France. Oui, au début j'habitais en Normandie et maintenant j'habite dans l'est de la France, donc l'autre côté complètement. Oui, tu habites dans une très belle région qui s'appelle le Jura. Oui, en fait j'habite en Franche-Comté. Ah oui, tu n'habites pas dans le Jura, pardon. Non, j'habite dans le Doubs, mais ce n'est pas très loin du Jura, effectivement. Oui, mais c'est une très belle région avec des montagnes, des grandes forêts, c'est magnifique. Absolument, oui. Oui, et c'est pas très différent, tu sais, de là où je viens en Angleterre. Ah bon ? Parce que je viens, non, je viens du nord de l'Angleterre, donc pas du tout à Londres, comme se posent beaucoup de personnes ici. Je viens du nord et dans le nord de l'Angleterre, on a aussi des forêts, la montagne, la campagne, c'est très joli. C'est magnifique, oui. J'ai étudié à Stock-on-Trent, donc Stock-on-Trent, la ville, n'est pas une très belle ville, c'est une ville très industrielle parce qu'on fabriquait les mugs, les tasses, pottery, voilà. Mais la région autour, le Peak District, c'est magnifique, en effet. Mais je dois dire que quand même, les montagnes sont quand même plus basses qu'en Franche-Comté, non ? Oui, en Franche-Comté, si je ne me trompe pas, je pense que ça doit monter à 2000 mètres à peu près. Oui, donc en Angleterre... Oui, c'est une montagne. En fait, on n'a pas vraiment de montagne, en Angleterre, on a plutôt des collines. Bon, après, le Jura, c'est les collines de la France parce qu'en France, on a aussi les Alpes et puis les Pyrénées qui sont beaucoup, beaucoup plus hauts quand même. Oui, c'est vrai. En fait, la Franche-Comté, c'est avant les Alpes, c'est les pré-Alpes, comme on dit en français. Donc, ce sont des plus petites montagnes, mais on peut skier. Il y a des stations de ski, non ? Près, là où tu... Oui, il y a des stations de ski. Mais Alice, tu ne me demandes pas d'aller skier, hein ? Je suis... En fait, j'ai très peur de skier. Ah ! Ben, je n'avais pas vraiment eu beaucoup d'occasion de skier quand j'étais encore en Angleterre, donc j'ai appris très tard. Et je suis un petit peu craintif, en général, de sport dangereux, à part la plongée. Oui, j'étais plongeuse, donc c'est-à-dire j'allais sous l'eau pendant pas mal de temps. Mais la... Enfin, j'adore la montagne, mais skier, ça me fait trop peur. Ah ! En fait, j'ai même une petite histoire, si ça t'intéresse. Oui. Il y a quelques années, je suis allée skier avec des collègues de travail. Et quand j'étais en montagne, je ne sais pas, est-ce que tu skies, toi ? Oui, oui, j'adore skier. Et d'ailleurs, quand j'étais jeune, nous allions skier dans le Jura, à Noël, au jour de l'an, en général. Nous allions dans le Jura, mais pour faire du ski de fond, pas du ski de piste. D'accord, ok, ok. Ben, le ski de fond, c'est beaucoup trop fatigant. Le ski de piste, c'est beaucoup trop effrayant pour moi. Donc, quel est ton allée ? Oui. Donc, quand je skie, je suis crispée, très crispée. Et donc, j'ai très, très mal aux genoux et je suis fatiguée très vite. Je suis très vite fatiguée. Et en fait, les collègues voulaient absolument que je fasse une piste rouge. Donc, comme tu sais, une piste rouge, c'est plus difficile qu'une piste bleue. Et donc, quand j'ai fait cette fameuse piste rouge, il fallait qu'on prenne les tire-fesses. Tu connais les tire-fesses ? Oui. C'est pour remonter la piste. C'est une grande perche qu'on met entre les jambes. Et on appelle ça un tire-fesses. Un tire-fesses. En anglais, c'est un « bomb left ». Et des fois, les perches, comme tu dis, sont réglées très bas. Oui. Et donc, c'est pas très sécuritaire. Et donc, en fait, comme j'étais fatiguée, je les ai pas vues. Et la perche est venue « boum ». Oh non ! Dans ma tête, comme ça. Ça doit faire mal. Donc, moi, je voyais les étoiles. Et il fallait qu'ils viennent me chercher sur la luge. La luge rouge. C'est une luge, donc, comme une ambulance. Ils sont venus me récupérer pour me redescendre. Ah oui, mais ça doit faire mal, oui. Oui, ça fait mal. Bon, c'était pas très grave. Mais j'ai toujours voulu aller dans une luge rouge, comme ça. Et c'était beaucoup plus facile à descendre la montagne et que de retourner en ski. Donc, en fait, finalement, tu étais contente d'avoir eu cet accident, ce petit accident. C'était, comme on dit en français, c'était un mal pour un bien. Un mal pour un bien. Parce que finalement, tu as pris ta luge, la luge de secours, la luge rouge. Voilà. Et tu n'as pas eu à descendre. Après, il fallait que j'aie trois points de suture. Comment on dit ça? Suture. Suture, voilà. Ah oui, donc, c'était un accident, vraiment. Voilà, donc, tu vois, le ski, c'est pas trop mon truc, comme on dit ici. Ce n'est pas ta tasse de thé. Ah, ce n'est pas ma tasse de thé, ni du café, exactement. D'ailleurs, montre-nous ta tasse, parce que j'aime bien commencer nos entretiens, oui, avec ce qu'on boit, c'est la pause café. Oui, est-ce que tu vois un peu l'image dessus? Oui. Je vois des dauphins, je vois des dauphins, je vois la mer et je vois une montagne ou un volcan. Oui, c'est un volcan. Et en fait, ça t'intéresse peut-être, parce qu'il me semble que tu habites au Portugal maintenant. Oui, oui. Et regarde, c'est écrit, je ne sais pas si on voit bien. Oui, c'est écrit en portugais. C'est écrit en portugais, oui. C'est les dauphins aux golfignos, je pense. Voilà, oui. Donc, en fait, c'est quand je suis allée aux îles des Açores, je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, oui. Et donc, c'est des îles portugaises qui sont au milieu de l'Atlantique. En Angleterre, on les aime bien parce que souvent, il y a des hautes pressions. Comment dire? Ça vient, en fait, de là-bas. Oui. High pressure. Oui, oui. Ah, maintenant, j'ai oublié le mot en français. Oui, oui. Pendant les émissions de météo, le présentateur parle de ça, oui. Que ça vient des Açores en général. Oui, exactement. Et le volcan, c'est un volcan qui est encore un peu actif, mais tu peux le grimper. Tu peux le grimper. Et il y a quelques années, je l'ai grimpé avec un guide. C'était magnifique. Il faut sept heures pour faire un aller-retour, donc pour monter tout en haut. Mais quand tu es en haut, tu as une vue magnifique sur la mer jusqu'à l'infini. Tu as l'impression d'être, enfin, moi j'ai dit on top of the world. Oui, tu as l'impression d'être en haut du monde, mais c'est une expression vraiment anglaise, oui. Anglophone, on top of the world. Mais oui, je ne suis jamais encore allée aux Açores, mais c'est une destination touristique très prisée aussi au Portugal. Beaucoup de Portugais vont aux Açores ou vont sur l'île de Madère en vacances. Oui. Ce sont des très belles îles. Tu as de la chance. Donc ça, par contre, Rachel, ce n'était pas fatigant. De grimper pendant sept heures un volcan, ce n'était pas fatigant, mais faire du ski de fond, c'est fatigant. C'est la logique anglaise. Ça doit être ça. Tu sais, en France, on me dit que les Anglais sont câblés à gauche. Comme on roule à gauche, on est câblés à gauche, donc on fait tout à l'envers. Oui, ça c'est vrai. On n'a pas de logique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de même logique que les Anglais. Ayant habité en Angleterre, je dois dire que oui, vous faites tout à l'envers. Même, je me souviens, les chèques. À l'époque, encore, on utilisait beaucoup les chèques. Et les chèques sont à l'envers, enfin, c'est le contraire de la France. Dans un chèque français, si je me souviens. Et puis, je me rappelle. On écrit d'abord le nom et le paiement, je crois, dans un chèque français. Et en Angleterre, c'est l'opposé. Oui, oui, il me semble, oui. Parce que maintenant, quand j'écris un chèque en Angleterre, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention aussi parce qu'on utilise des commas. Ah oui, des virgules. Des virgules. Ah oui. Oui. En France et en Angleterre, on met des points. Exactement, oui. Donc, si tu ne fais pas attention, tu peux écrire un chèque pour une autre somme d'argent. Ça peut être dangereux, oui. Oui, c'est vrai qu'en Anglais, on écrit les numéros avec des points. Par exemple, 10,50 euros, on va l'écrire 10,50. Alors qu'en France, on écrit 10,50. Tu as raison, oui. Ça aussi, c'est encore pourquoi, hein? Pourquoi? Mais qui a commencé, Alice? Qui a commencé? C'était l'œuf ou la poule? Exactement. Et je dois dire que rouler à gauche, en fait, c'était... On a commencé, même en France, on roulait à gauche, apparemment. Ah, ça, je ne le savais pas, par contre. Vous voyez, quand on n'avait pas de voiture, quand on roulait avec des carrosses et des chars, avec des chevaux, on roulait à gauche. J'ai entendu ça, hein? Ah, voilà. Alors, ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, mettez dans les commentaires si c'est vrai ce que je dis, mais je crois que c'est vrai, hein? C'est nous qui avons changé à droite. Ça, je ne sais pas. Donc, je suis très contente. C'est vrai que c'est compliqué de changer. Je ne sais pas si tu es allée en Angleterre récemment, enfin, récemment, peut-être pas, mais maintenant, si je loue une voiture en Angleterre, je cherche toujours les vitesses dans la porte. Oui, je sais. Autant, j'ai appris à conduire en Angleterre, mais... Oui, mais tu es habituée, maintenant, ça fait 20 ans que tu roules et que tu habites et que tu roules, que tu conduis en France, donc, oui. Mais moi, j'ai appris à conduire en Angleterre. J'ai passé mon permis de conduire en Angleterre, Rachel. Ah oui! Est-ce que tu as changé ton permis depuis? Est-ce que tu as toujours ton permis anglais? Oui, je l'avais, mais après, je ne savais pas, en fait. Je pensais qu'un permis en France, un permis est pour la vie, mais en Angleterre, il se périme. Il y avait une date de validation et je devais renouveler mon permis, oui. Mais en fait, c'est juste une taxe, je n'ai pas besoin de repasser le test, mais je dois renouveler le permis. Et ça, je ne l'avais pas vu. Et un jour, j'ai voulu louer une voiture et je n'ai pas pu la louer parce que la vendeuse, enfin, la personne dans le magasin de location m'a dit « Ah, votre permis est périmé! » D'accord! Donc, mais finalement, j'ai changé quand j'ai habité, quand j'habitais en Allemagne et maintenant, j'ai un permis allemand. Ah oui, d'accord! Parce que donc, Allemagne, ça veut dire que ou tu es beaucoup plus jeune que moi, ils ont changé le système parce que moi, ils disent sur mon permis que ça va, mon permis anglais, que ça va expirer quand j'ai 70 ans. Ou ou ou, tu es très vieille! Donc, ils ont peut-être changé le système, ils ont peut-être changé le système. Et maintenant, je suis embêtée, je suis très embêtée parce que depuis Brexit, depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Europe, je vais être obligée de changer mon permis en permis français. Et donc, ce n'est pas un problème, mais maintenant, il va falloir payer parce qu'avant, c'était gratuit. Mais maintenant, il va falloir payer. Il va falloir que je fasse traduire beaucoup de papiers. Alors, avant, si on changeait, si on demandait de changer, c'était automatique. Oui, pour moi, ça a été très facile de changer le permis anglais en permis allemand. J'ai juste donné mon permis anglais, en fait. Et tout de suite, ils l'ont changé. C'était très facile. Mais oui, ça, c'est dommage pour toi. C'est dommage parce que juste avant Brexit, j'ai demandé de changer. Et ce n'était pas possible parce qu'ils ont eu tellement de demandes des Anglais habitant en France qu'ils ne pouvaient pas suivre. Et maintenant, il va falloir payer. Mais bon, voilà. Ça, c'est la paperasserie française. Oui, c'est la bureaucratie française qu'il n'y a pas en Angleterre. Et ça, c'est un... J'aimais beaucoup ça en Angleterre. Tout était très facile. C'est vrai. Et donc, je suis très contente, Rachel, de t'avoir parce que tu es anglaise et on entend que tu parles très bien français. Donc, j'espère que ça va motiver ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent. C'est possible. C'est possible. Mais comment est-ce que tu as acquis le français parce que je... C'est difficile aussi. Il y a, par exemple, moi, j'ai habité dix ans en Allemagne et je n'ai pas réussi à acquérir l'allemand quand j'habitais en Allemagne. Donc, ce n'est pas parce qu'on habite dans le pays qu'on va automatiquement acquérir la langue. Oui, il faut du temps. Il faut du temps, oui. Il faut du temps. Et même après vingt ans, je fais des erreurs. En français, on connaît bien le « le » et le « la ». Et puis, il y a des moments que je me trompe. Et en général, ce n'est pas grave. Les gens, ils me comprennent quand même. Et oui, je suppose que... J'avais un bon départ. C'est vrai que j'avais un bon départ parce que j'avais fait un « A-level » français à l'école. Déjà pour commencer. Donc, « A-level » pour ceux qui nous regardent, c'est quand on est au lycée, quand tu avais 16 ans, 17 ans. Oui, entre 16 et 18, oui. Juste avant d'aller à l'université. C'est comme l'équivalent de notre baccalauréat en France. N'est-ce pas, le « A-level » ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, pour le français, j'avais tout... J'ai toujours aimé le français, mais... Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'occasion à l'école d'échanger avec des vrais français, on va dire. Par contre, je suis allée en France la première fois quand j'avais 14 ans. Oui, je suis allée en... restée dans une famille à côté de Toulouse, donc dans le sud-ouest. Et là, aujourd'hui, on a du mal à avoir des échanges comme ceci, mais c'était vraiment le mieux parce que j'étais toute seule dans la famille à 14 ans. et la famille était en vacances, donc ils passaient beaucoup de temps avec moi et on est même allés faire du camping ensemble pour assister à une compétition d'aviron. Aviron, c'est quand on est dans un grand bateau et puis on rame. Oui, il y a des... D'ailleurs, en Angleterre, il y a une compétition très fameuse entre l'université d'Oxford et l'université de Cambridge, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui. Et en France, c'est aussi un sport qui est assez populaire parce qu'il y a beaucoup de belles rivières en France. Et donc, ça m'a donné l'opportunité de vraiment être tout le temps avec des Français et puis même si j'avais peut-être du mal à beaucoup m'exprimer, je trouvais déjà après deux semaines, je commençais à rêver en français. Donc, je commençais vraiment à réfléchir en français. Il y avait juste une erreur, je me rappelle, que j'avais faite qui a fait rigoler la famille c'est qu'après manger, j'avais dit que j'étais pleine. Et quand on dit en anglais I am full, ça veut dire qu'on a assez mangé, suffisamment mangé. Mais en France, ça veut dire quand on est jeune fille, qu'on est enceinte. Donc, en fait, j'avais dit à la famille que j'attendais un bébé, mais c'était pas vrai. J'étais un peu jeune encore. On dit ça pour les animaux. Quand un chien, une chienne, on dit, elle est pleine. Oui. Oui. Ben voilà, en tout cas, ça a fait rigoler, ça a fait rire la famille. Mais après, quelques années plus tard, c'était après l'université. Parce qu'en fait, j'avais fait des études d'ingénieur en Angleterre. Et après, il y avait une opportunité de finir mes études en faisant un master en France. parce que c'était le début de ce qu'on appelle l'Erasmus ici en Europe. C'est une bourse qu'on peut avoir pour permettre à aller étudier dans un autre pays européen. Donc, une bourse, c'est de l'argent, en fait, comme une aide, une aide monétaire, une aide de l'argent qu'on donne à des étudiants qui veulent étudier dans un autre pays. Ou aussi, on peut donner une bourse quand on veut entrer dans une université et qu'on est très bon. le gouvernement peut donner une bourse à un étudiant qui a des capacités. Voilà. Donc, moi qui aimais les langues, pas que la technique, j'ai toujours sauté sur des occasions comme ça. Donc, en fait, j'ai passé un an à Lille, dans le nord de la France, mais je n'ai pas vraiment fait beaucoup d'études d'ingénieur, pour être honnête. J'ai passé mon temps dans le club de rock à chanter et puis à échanger avec les autres étudiants parce que c'était vraiment ma priorité. C'était de commencer à mieux parler le français. Et je pensais qu'en parlant, ça allait passer par vraiment me mettre tout le temps avec d'autres français. Donc, là, je pense qu'il y avait plus le déclic pour parler. Oui. Parce que, mais je pense que parce que j'écoutais tout le temps. J'entendais que du français. Et à l'époque, on n'avait pas vraiment Internet, on n'avait que le téléphone, donc j'étais encore beaucoup moins en contact avec ma famille, peut-être que je serais aujourd'hui. Donc, j'étais vraiment immersée dans le français. C'était une belle occasion. C'est un point intéressant que tu soulèves, oui. Que tu étais, en fait, vraiment immergée dans un environnement français. Et en plus, tu étais avec des jeunes qui avaient les mêmes intérêts que toi. Puisque tu aimais la musique rock, ils aimaient la musique rock. et je pense aussi peut-être que tu n'avais pas peur de leur parler. Ils te mettaient en confiance. Tu étais à l'aise avec eux. N'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Parce que, oui, parce que je suppose qu'en même temps, beaucoup d'ingénieurs avaient commencé quand même à avoir un bon niveau d'anglais. mais ils ont vu aussi comment c'était difficile d'apprendre l'anglais et de pouvoir arriver à un point de pouvoir parler anglais. Donc, si on peut dire comme ça, mais ils sympathisaient avec moi. Oui. Donc, ils voulaient m'aider. Ils voulaient m'aider et puis ils étaient intéressés parce que je pouvais aussi leur apporter un petit peu de la culture rock anglaise. Oui. Et je pouvais chanter avec un bon accent. Je ne dis pas que je pouvais bien chanter, mais au moins avec un bon accent. Oui. Donc, ils ont sympathisé. Ça, c'est un terme très joli, très beau. Ça vient de sympa, sympathique. Oui. Ils sont devenus amis avec toi. Et puis, en même temps, donc, quand on est ingénieur ou étudiant, on doit faire des stages. Donc, un stage, c'est quand on doit aller travailler dans une entreprise pour avoir de l'expérience. Et là, j'ai encore sauté sur une occasion et j'ai trouvé des stages en Allemagne parce que toi, tu disais comment c'était difficile d'apprendre l'allemand et je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que l'allemand, c'est encore plus difficile que le français. Et donc, en total, j'ai passé quatre mois aussi en Allemagne. Et aujourd'hui, on me dit que je parle bien l'allemand. Mais ça, c'est pas un prof d'allemand qui me dit. C'est des Allemands qui veulent bien parler avec moi. Donc, encore une fois, ils ont beaucoup plus de patience et puis ils veulent discuter avec moi. Donc, je sais très bien quand je parle de l'allemand. Je fais beaucoup de fautes. Mais en même temps, je peux avoir une conversation avec quelqu'un et puis je peux comprendre ce qu'ils me disent. Et je pense que ça, c'est arrivé parce que mon premier stage, je ne parlais vraiment pas allemand. J'avais fait deux ans d'allemand à l'école. Mais j'étais déterminée de comprendre. Et donc, dans le bureau, je ne pouvais pas communiquer. Donc, j'écoutais. Et dans un bureau, je pense qu'il y a le vocabulaire, les sujets, ça commence à se répéter. Donc, on écoute beaucoup les mêmes genres de phrases et donc ça finit par rentrer. Puis après un petit peu de temps, à midi, quand on était à la cantine, je commençais à pouvoir sortir des phrases et commencer à échanger un petit peu avec les personnes. Donc, c'était sympa. Donc, j'ai mis quatre mois. Quatre mois seulement en tout pour pouvoir avoir une conversation. Mais quatre mois, vraiment, encore une fois, immersé. Donc, quand tu comptes le nombre d'heures, quand on apprend une langue, on voit qu'il faut quand même être patient. Oui, tu étais toute la journée à écouter de l'allemand. Toute la journée, quoi. Toute la journée, mais pas le soir parce que malheureusement, j'étais dans une petite chambre tout seule. Donc, ouais, j'ai... Et puis, il y avait encore des Anglais sur place. Donc, souvent, le soir, on se retrouvait entre les Anglais, c'est vrai. Mais en journée, oui, toute la journée, vraiment dans un environnement allemand, ouais. Ouais, donc, si tu comptes tous les jours, tous les jours pendant quatre mois, en effet, oui, c'est... C'est normal, enfin. C'est bien. Ouais, ça fait pas mal d'heures, oui, ça fait pas mal d'heures. Mais une journée, ça fait quoi? Huit heures? Ouais. On a fait le calcul. Exactement, c'est pas mal d'heures. C'est pas mal d'heures, mais c'est quand même faisable. C'est faisable et surtout, c'est magique, comme tu dis, parce que, tu vois, au début, tu ne comprenais rien et petit à petit, tu as commencé à comprendre de plus en plus les conversations et puis, tout à coup, à la cantine, enfin, au moment du déjeuner, tu as commencé à parler et je pense, enfin, tu vas me dire, est-ce que ça sortait comme ça? sans vraiment penser à ce que tu voulais dire? Je pense que ce qui sortait, ça sortait comme ça, mais je n'avais pas non plus la possibilité de dire tout ce que je voulais dire. Oui, bien sûr, bien sûr, mais quand ça sortait, ça sortait naturellement. Ça sortait naturellement, oui, oui, Et je pense que ce qui est magique aussi, c'est le cerveau et quand on, comment dire, quand on ne baisse pas les bras. Très bien, oui, c'est une super expression, ça, oui, ne pas baisser les bras. Oui, quand on croit qu'on peut y arriver, parce qu'il y a beaucoup de ça aussi quand on apprend une langue, le cerveau, il a une façon de remplir ce qui manque, en fait, avec le contexte. Oui. Tu peux écouter une conversation, tu vas peut-être comprendre trois mots dans une phrase, mais le cerveau, il complète pour toi, donc tu commences à comprendre de quoi les gens parlent. Et petit à petit, tu comprends tous les mots, mais au début, tu ne comprends pas tous les mots, mais tu comprends quand même. Oui, c'est vrai. Et c'est pour cette raison qu'on dit toujours, oui, notre cerveau est fait et connecté pour acquérir n'importe quelle langue. Il est fait pour ça, mais il suffit, en fait, d'écouter, d'écouter et d'essayer de comprendre. Et je pense que c'est mieux parce que, tu sais, maintenant, je suis en train d'apprendre l'espagnol. Oui. Eh bien, encore une fois, c'est une langue qui ne marche pas comme l'anglais, ça ne marche pas comme l'allemand, ça ne marche pas comme le français. C'est comme une combinaison. Oui. Et donc, si je ne l'écoutais pas, je pense que le jour que je commence à parler, parce que pour le moment, je ne parle pas trop, je comprends déjà le niveau intermédiaire parce que j'ai eu le temps de lire, il fallait que je trouve des solutions pour moi parce que je suis très, très occupée, mais je trouvais le temps de lire et rien qu'en lisant, je comprends le niveau intermédiaire espagnol, mais je ne sais pas le parler parce que je pense que pour le parler, il va falloir que j'écoute plus. Je ne sais pas si ça te paraît logique. Mais je me rends compte que si je commence à faire une phrase, ça ne sent pas bien. Donc, je sais que pour parler naturellement, il faut écouter beaucoup. Il faut écouter beaucoup. Comme ça, on sent la langue. Là, tu es à l'étape en fait où tu as des mots. Tu commences à sortir des mots, mais pas à construire peut-être des phrases correctes. Ça va par étapes, je pense. Oui, pour l'espagnol. En vrai, je ne le sais pas parce que je n'ai pas essayé. Oui, tu n'as pas encore, mais tu ne te sens pas encore prête à dire des phrases. Tu penses que tu as encore besoin d'écouter et d'écouter. Je pense, oui, pour que ça sorte naturellement par la suite. Et c'est intéressant ça ce que tu dis que pour l'espagnol, donc, tu t'es focalisé, tu t'es concentré sur la lecture d'abord. Tu as lu beaucoup de livres. Je pense que tu n'as pas lu, tu n'as pas commencé par des livres de la littérature espagnole. Tu n'as pas commencé à lire Don Quichotte de Cervantes, je pense. Je peux te montrer ? Oui, oui. Voilà le premier livre que j'ai lu. Ah, très bien. L'histoire d'un petit animal. Oui. Et c'est un livre qui n'est pas très long du tout. Oui. Mais c'est mignon comme petite histoire et puis ça utilise juste les mots qui reviennent beaucoup dans la langue, des mots qui sont très importants. Mais maintenant, je dis des livres qui sont ouh ! Ah oui. Ça fait peur, hein ? C'est une histoire vraie ce livre d'un gang à Los Angeles, n'est-ce pas ? Exactement, oui. C'est... Donc, c'est intéressant parce qu'en même temps, j'apprends beaucoup sur l'histoire des pays... Comment on dit ? Des pays qui parlent espagnol. Hispanophones ? Oui, c'est ça, hispanophones, je voulais le dire. Donc, par exemple, l'histoire de l'Amérique du Sud que je ne connaissais pas du tout. Et donc, quand je lis, j'ai envie de lire parce que je veux savoir ce qui se passe, ce qui va se passer. Je veux connaître la fin de l'histoire, je veux apprendre. Et donc, je ne me rends pas compte, en fait, que maintenant que je suis en train de lire l'espagnol. Et je me suis rendu compte d'une chose, je ne sais pas si c'est intéressant pour toi, mais quand je lis, je ne comprends pas tous les mots. Je choisis un livre qui n'est pas trop difficile, mais que je ne comprends pas tous les mots, mais en même temps, je ne cherche pas non plus les mots dans la dictionnaire. J'essaie de lire naturellement et souvent, je me rends compte, quelques phrases plus tard, qu'en fait, je savais ce que ça voulait dire, ce mot que je ne connaissais pas, parce que dans le contexte, je sais. C'est encore le contexte, l'histoire du contexte qui est très important. Et je suis comme toi, quand je lis un livre dans une autre langue, je n'aime pas chercher dans le dictionnaire parce que ça coupe, en fait, ça coupe dans la lecture, dans la fluidité de la lecture, comme on dit en anglais the flow. Et je n'aime pas ça. Donc, je préfère laisser ce mot et comme tu dis après, on se rend compte, en fait, dans le contexte qu'on peut comprendre. Oui, c'est ça. Maintenant, je pense que j'ai beaucoup moins de patience qu'avant aussi. Oui, aussi. Mais, c'est très intéressant ce que tu dis là, comment tu as, comment tu lis en espagnol. Donc, tu lis d'abord, tu lis des petits livres qui sont faits pour les personnes qui veulent acquérir l'espagnol. Ce ne sont pas des livres authentiques. Et donc, il y a beaucoup de répétitions et il y a beaucoup de vocabulaire, comme tu dis, qui est fréquemment utilisé dans les conversations en espagnol. Mais, tu as parlé du temps aussi. Tu as dit que tu étais très occupé. Et ça, ça m'intéresse parce que beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ont le même problème. ils ont une vie et la plupart sont des adultes. Ils ont une famille, ils ont un travail et le temps est généralement un problème parce qu'on a besoin de beaucoup de temps pour acquérir une langue. Alors, comment tu fais pour trouver du temps pour lire? Alors, au début, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lue, au début, j'allais travailler trois jours par semaine en ville et donc, je prenais le tram et donc, j'ai pris ce moment voilà, le tramway, le tram et donc, j'ai utilisé ce moment-là peut-être dix minutes et une quart d'heure pour lire. Donc, ça me faisait dix minutes et une quart d'heure six fois par semaine. et en l'espace, je pense, oui, c'était entre septembre et février donc, j'ai dû lire vingt-cinq livres, je pense. Voilà. Oui, c'est considérable. Oui, je suis arrivée au niveau intermédiaire. C'est vrai que le français doit m'aider, je pense. Le fait de parler français, ça doit m'aider un petit peu et anglais, le mélange pour comprendre l'espanoui. Oui, peut-être. C'est toutes les langues, en fait. Je pense que ton cerveau, en fait, une fois que tu as acquis une langue, après, je pense, enfin, ça, c'est mon opinion, je pense que c'est plus facile. Ton cerveau fait plus, a plus de connexions, en fait, je pense. Oui, peut-être. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots similaires entre le français et puis même l'anglais, parfois, et l'espagnol. Oui. Alors, maintenant, c'est plus difficile parce que je ne travaille plus, donc, en ville, je travaille uniquement à la maison et donc, maintenant, c'est plus en me couchant. D'accord, avant de... Oui. Mais est-ce que ça n'excite pas ton cerveau? Parce que moi, j'ai essayé de lire en allemand avant d'aller me coucher et en général, ça excite mon cerveau et après, j'ai du mal à m'endormir. Pour toi, C'est l'inverse. Les jours que je suis fatiguée après deux pas, je dors des gens. Je pense que chacun doit trouver sa méthode et son moment de la journée mais c'est vrai qu'un petit peu tous les jours, c'est sympa. Oui, c'est... Et une autre chose que j'avais faite et que j'étais contente, c'est que j'avais regardé la série Netflix La Casa de Papel. Ah oui, c'est une série qui a eu beaucoup de succès, ça, La Casa de Papel. Donc, tu l'as regardée comment? Avec les sous-titres? Avec des sous-titres ou comment est-ce que tu as fait? Alors là, c'est vrai que je n'avais pas encore un niveau très avancé en espagnol et en même temps, je regardais avec ma fille et ma fille, elle vient de commencer à apprendre l'espagnol, donc entre autres, elle est en train de lire les livres aussi, mais à l'époque, elle n'avait pas du tout commencé, donc on a regardé avec les sous-titres en français, je pense, ou en anglais, je ne me rappelle plus. Ah, très bien. Mais moi, j'écoutais, je trouvais que j'ai capté déjà beaucoup de mots. Très bien, je captais. c'est sympa, oui, oui, c'est sympa parce qu'en même temps, même si on ne comprend pas tous les mots, je pense que quelque part, on absorbe le son de la langue et comment ça doit sonner. Oui, tu as raison, la musique, la musique de la langue, oui, tu as raison. Et ça, pour les personnes qui apprennent l'anglais, par exemple, c'est important parce que je ne sais pas ce que tu penses, Alice, mais on me dit que les anglais chantent. Alors qu'en français, on a le doigt de parler d'une façon un petit peu plus monotone. Oui, c'est vrai que le français est très linéaire et monotone et j'avais lu dans des articles que c'est peut-être pour cette raison que les français ont du mal à capter, à acquérir les accents, pas la langue, mais les accents et en particulier la manière de prononcer, de parler en anglais. On a du mal parce que oui, tu as raison, on est très, on parle très de manière linéaire. Oui, et donc toi, donc, on n'a même pas parlé encore. On parle, on parle, mais on n'a même pas dit que toi, finalement, tu as, tu n'es pas, tu as fait un master d'ingénieur, mais tu n'es pas ingénieur, tu n'es plus ingénieur. Non, j'étais ingénieur pendant 18 ans et donc, c'est vrai que j'ai complètement oublié mais j'ai utilisé les langues aussi pendant mon travail d'ingénieur. mon entreprise m'envoyait dans les pays francophones et puis, comme j'étais ingénieure en France, donc, je travaillais évidemment, non, j'ai commencé en Angleterre et donc là, ils m'ont envoyé dans des pays francophones et des pays qui parlaient allemand et puis après, à partir de la France, dans les pays plutôt anglophones. Mais, oui, c'est... Mais maintenant, tu n'es plus ingénieur. Maintenant, je suis plus ingénieur. Qu'est-ce que tu fais? Oui, il y a quelques années, l'entreprise où je travaillais avec mon mari a fermé et à l'époque, donc, ma fille, donc, était encore très petite et donc, je voulais travailler à partir de la maison et c'est là que j'ai commencé à être formatrice en anglais. Donc, j'enseignais l'anglais à des personnes qui viennent beaucoup à la maison, donc, en petits groupes, des adultes, des enfants et puis, j'ai travaillé aussi un petit peu dans une école. Donc, ton expérience aussi en tant qu'enseignante, je n'aime pas trop dire ça, enfin, en tant que formatrice ou coach d'anglais est très intéressante parce que tu as aussi l'expérience, tu vois, des adultes français, des enfants français qui essayent, qui veulent acquérir l'anglais, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai aussi la raison pour laquelle je t'ai invitée ? C'est parce que tu as une chaîne YouTube et non seulement tu es un exemple pour ceux qui nous écoutent parce que tu es en train d'acquérir l'espagnol avec la lecture, en particulier avec la lecture, tu as acquis le français, l'allemand, mais en plus, tu as une chaîne YouTube, Rachel. Et ta chaîne YouTube s'appelle Smile English Stories. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. Est-ce que tu peux nous en parler et pourquoi est-ce que tu as commencé une chaîne YouTube ? Alors, j'ai commencé la chaîne YouTube, j'ai profité de la réorganisation un petit peu pendant la période du confinement ici en France. C'était quelque chose que je voulais faire, mais pour mes adultes surtout, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps pour faire des vidéos, mais je voulais leur donner l'occasion d'écouter de l'anglais compréhensible, parce que mes adultes me disent souvent que quand ils cherchent sur YouTube, ils n'arrivent pas à trouver des choses à regarder qui sont intéressantes, mais qui comprennent, surtout quand ils sont en train de débuter un petit peu avec l'anglais. Et donc, je voulais faire quelque chose qui était intéressant, de parler de l'anglais tout à fait naturellement en plein de différentes situations, mais en même temps, d'essayer de me faire compréhensible pour que les gens puissent comprendre ce que je disais plus facilement. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Donc, je raconte des histoires comme je sais que toi, tu fais beaucoup, mais je... Qu'est-ce que tu me disais ? Tu aimais bien mes recettes de cuisine ? Oui ! J'aime bien, j'aime surtout tes vidéos de recettes de cuisine et j'ai aussi beaucoup aimé ta dernière vidéo, ta vidéo la plus récente sur la reine d'Angleterre. En ce moment, la famille royale a des difficultés. il y a beaucoup de problèmes entre l'EDC du roi et les problèmes avec Meghan et Harry. C'est une période difficile. Donc, j'essaie de parler un petit peu de choses de tous les jours aussi sur ma chaîne. cette semaine, je ne sais pas quand est-ce que nous on sera live, mais je vais te faire encore une recette, Alice. J'ai hâte, j'ai hâte de voir cette vidéo. Ce que j'aime bien, j'essaie de partager des recettes qui sont plus traditionnelles pour des gens des pays anglophones et je découvre toujours quelque chose. J'essaie de mélanger la recette avec un petit peu de culture et donc, je recherche un petit peu et je trouve les histoires derrière les recettes. Donc là, c'est une recette qu'un ami m'avait donnée à l'université en Angleterre et en faisant la vidéo, j'ai découvert pourquoi ces petits biscuits existent. Oui, c'est très intéressant. Tu as raison, il y a toujours une histoire, une anecdote derrière une recette. Par exemple, j'avais fait une recette, enfin une vidéo, pas une recette, une vidéo sur la tarte tatin et l'histoire en fait est très intéressante de la tarte tatin. Est-ce que tu manges ton tarte tatin avec du custard? Tu as ramené des produits anglais. Oui, c'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui te manque en France? Est-ce qu'il y a des choses? Qu'est-ce qui me manque en France? Oui, oui, parce qu'il y a des choses que je ne trouve pas en France comme la poudre custard là, pour faire la crème anglaise. Voilà, nous on dit la crème anglaise et vous vous dites la custard. Oui, mais vous n'avez pas du custard powder. C'est vrai que la crème anglaise, c'est très difficile à faire, enfin c'est long à faire sans rien. Je vais te donner un secret Alice, que les anglais sont très, très paresseux. C'est pour ça que leur langue est tellement simple. Sans conjugaison, tous les complets, l'éducation des Français. Mais ça sert à quoi, franchement? Ah ben voilà, le custard powder, nous, tu vois, c'est une poudre. Alice, tu ne savais pas? Si, si, je sais parce que j'ai habité en Angleterre, Rachel. Et justement, ça m'avait choqué tous les produits pour faciliter la cuisine. Oui, comme la custard powder, il y a beaucoup de produits, surtout dans le rayon pâtisserie pour faciliter la préparation en cuisine. Oui, parce que j'avais fait une vidéo sur, c'est une des préférées sur l'American cheesecake. Ah oui. Et là, je l'ai fait l'American cheesecake et ce n'est pas si compliqué que ça. Mais tu sais quoi? quand j'étais petite, ma maman l'achetait en paquet de cheesecake. Elle mélangeait ça avec du lait et c'était fini. Et qu'est-ce qui te manque aussi en France? Est-ce que la Marmite te manque? Ça, ça m'avait choqué aussi quand j'étais en Angleterre, la Marmite. Ça n'existe pas du tout en France. Mais ça ne m'étonne pas, c'est dégueulasse ce truc. qui veut manger ça? Franchement! C'est, oui, c'est dégoûtant. Donc, toi, tu fais partie des personnes qui détestent la Marmite. Oui, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas vraiment dans ma famille. Par contre, on avait ça. Tu connais ça, le tricol? Je connais d'Angleterre, oui, mais ça n'existe pas en France, c'est vrai. Apparemment, en France, on pourrait appeler ça des mélasses noires. Mais ça existait dans le passé, comme je pense. Oui, 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 parce que mon papa, il en faisait des sandwiches, donc je pourrais dire que c'est un peu comme du Marmite, finalement. Mais c'est très sucré. C'est très sucré. Ça, ce n'est pas très sucré. Non, ce n'est pas trop sucré. Le syrup, c'est sucré. C'est des mélasses. Je ne me rappelle plus comment on peut dire en français, mais... Mélasses blondes. Blondes, je pense. Oui, c'est ça. Ça, c'est noir, ça, c'est blanc. Oui. Mais nous, on en a besoin pour des recettes, tu sais, comme du flapjack, des recettes bien anglais. Ça, c'est dans le Christmas cake, les gâteaux de Noël. En Angleterre, et en France, ils appellent ça le pudding. Oui, on appelle ça le pudding. c'est du pudding. Mais non, mais on a du Christmas pudding, du Christmas cake, ce n'est pas pareil. Oui, c'est... Donc, c'est vrai qu'il y a des choses que je dois faire venir. C'est ma maman qui les emmène en général quand elle vient en camping-car, mais en ce moment, c'est compliqué avec le COVID. Donc, tu vas être en rupture de stock. Je vais bientôt être en rupture de stock, exactement. Produits anglais, oh non ! Oh, tu sais, on peut se les faire livrer online maintenant. C'est vrai qu'on en parlait avant d'enregistrer la vidéo, c'est que... c'est vrai qu'en Angleterre, dans les supermarchés, on trouve beaucoup de produits français ou de produits du monde entier. Mais en France, on ne trouve pas... on trouve les produits français, bien sûr, mais il y a moins de produits d'autres régions du monde. Oui, ça vient, ça commence à venir, mais c'est difficile. Par exemple, des choses indiennes. Moi, en Angleterre, tu peux acheter des curries, tous les parfums, etc. En France, tu vas voir peut-être un ou deux type, puis c'est tout. Oui, on n'est pas très cuisine indienne comparée aux Anglais. Oui, mais c'est vrai que les Français disent que de toute façon, les Anglais sont obligés de chercher un petit peu ailleurs parce que la cuisine est tellement mauvaise, mais c'est pas vrai. C'est méchant, ça. Ce n'est pas très gentil. Et je dois dire, Rachel, qu'il y a une chose qui me manque de ma vie en Angleterre, c'est le Sunday lunch ou Sunday roast. Quand nous allions au pub et que nous mangeons un délicieux poulet ou aussi de l'agneau ou du bœuf avec des Yorkshire puddings. C'était délicieux, ça c'était vraiment a treat comme on dit en anglais le dimanche. Et dis-moi, comment on peut dire ça en français parce que je n'arrive pas à... Oui, je ne sais pas, un plaisir, un petit plaisir. Il y a des choses qu'on ne peut pas traduire. Peut-être un petit plaisir, le petit plaisir du dimanche. Très bien, Rachel. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et si vous êtes en train d'acquérir l'anglais ou si vous voulez acquérir l'anglais parce que je sais qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui me regardent, je dis coucou à la communauté brésilienne. Allez voir la chaîne de Rachel, Rachel Smile, pardon, Smile English Stories parce que les vidéos sont très intéressantes, elles sont compréhensibles et elles sont imagées aussi. Tu travailles beaucoup tes vidéos, elles sont très travaillées. Je comprends que tu passes beaucoup de temps à les faire, à les monter. C'est beaucoup de temps mais elles sont vraiment très bien faites et ça change, comme tu l'as dit, du contenu qu'on trouve sur YouTube pour apprendre l'anglais avec des règles de grammaire ou de vocabulaire ou aussi, il y a des vidéos que je... Moi, je regarde des vidéos en allemand. Les cinq fautes à ne pas faire en allemand. Alors déjà, quand je vois ça, je ne regarde pas parce que je trouve qu'on a parlé des erreurs. Ce n'est pas grave de faire des erreurs du moment qu'on se comprend, n'est-ce pas ? Donc, si on se bloque déjà sur les erreurs, c'est fini. Donc, je ne sais pas si en disant ça, je vais avoir des commentaires. Je vais commencer une polémique mais c'est mon avis et je le dis. Non, arrêtez ces vidéos s'il vous plaît. Donc, voilà, je vais mettre dans la description et je suis vraiment très heureuse de t'avoir eu, Rachel. On a bien rigolé. On a bien rigolé des Français et des Anglais. Et, ah oui, pour terminer, est-ce qu'il y a une citation ou quelque chose que tu... un mot de la fin pour motiver, pour stimuler, pour encourager, pour ne pas baisser les bras comme on a dit au début pour tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent ? Ah, simplement de s'amuser, de s'amuser, apprendre une langue, acquérir une langue, c'est un jeu. Il faut que ça soit un jeu. et puis, en même temps, oui, d'être un petit peu patient, il faut du temps pour acquérir une langue. C'est normal, même si on est le plus motivé du monde, il faut du temps. Donc, il faut que ça soit un jeu en attendant. Oui, c'est un très bon... J'aime beaucoup ce mot de la fin. C'est un jeu, s'amuser, prendre du temps. On dit en anglais, justement, on dit a journey, mais en français, c'est un faux ami parce que journey, ce n'est pas une journée, ce n'est pas le jour, toute la journée, non. A journey, c'est comme une aventure, n'est-ce pas, Rachel ? Oui, c'est un voyage. Un voyage, une aventure. Donc, acquérir une langue, c'est une aventure et il faut le prendre comme un jeu. Oui, c'est ça et en trouvant des choses intéressantes à lire, à écouter, on apprend autre chose sur le chemin. Exactement. Très bien, Rachel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était une, je pense que c'est le plus long, l'entretien le plus long. Je ne sais pas parce que tout était intéressant donc je pense que je vais le garder pour ceux qui nous écoutent. C'était très enrichissant et stimulant. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt la communauté. Mettez dans les commentaires si vous êtes anglais, si vous pensez comme Rachel, il y a des choses qui vous manquent aussi quand vous voyagez ou si vous habitez en France. Mettez votre expérience dans les commentaires, partagez, partagez votre journey, votre chemin, votre aventure. Vous n'êtes pas seul. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir Rachel. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada